Bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va bientôt débuter ce nouveau live, du coup tourner vers les étudiants. Donc j'ai envoyé les demandes, on attend que nos invités nous rejoignent. Alors, juste un instant. Je vois que vous êtes déjà beaucoup à vous connecter, c'est simple, c'est cool. Je vous demande juste d'attendre quelques minutes, on va commencer le live à 18h30. Je vous demande juste de patienter un instant, le temps que tout le monde rejoigne ce live. Alors aujourd'hui, on va inviter deux étudiants qui sont de IMT Atlantique et qui vont nous raconter leur expérience en tant que jeune étudiant et jeune ingénieur à IMT Atlantique. Alors, je voulais juste patienter un tout petit peu. Je vois déjà que ça s'excite un peu dans le chat. Alors surtout, ne nous quittez pas, je le répète encore une fois, le live commence à 18h30. Donc ça vous laisse le temps d'aller chercher un verre d'eau si vous le souhaitez ou prendre des notes. Faites comme vous voulez. Coucou à nos nouveaux arrivants. Merci Crespé, Léonard. On a encore des nouveaux arrivants qui arrivent. Logique. J'espère que vous êtes tous prêts. C'est le dernier live que l'on va donner, en tout cas pour cet été. Alors j'espère que vous êtes prêts. Yes. On va attendre que nos invités nous rejoignent. Paul. Bonjour. Ça va ? Salut Clémence. Salut. Vous allez bien ? Oui, très bien. Salut à tous ceux qui sont là. C'est tout le monde qui vous fait le coucou là depuis. Salut tout le monde. J'ai dit un peu à tout le monde d'attendre. On commence à 18h30, tout pile. Histoire d'être. Ça marche. Ça vous va ? Ouais. Ouais. Vous avez pris de l'eau ou quoi à côté ? C'est bon, ouais. C'est bon. On devrait survire. Oui, je pense. En tout cas, je suis encore là, donc c'est pas mortel. Ça va. Il y a notre super chargée de communication qui applaudit dans le chat. Alors, vous tournez d'où là ? Moi, j'étais rentrée à Brest ce week-end et là, du coup, j'ai fait une halte à Carnac. Chez Léonard, le président actuel du BDE, qui nous a fait un coucou tout à l'heure. Et donc, voilà. Il y a du soleil, en tout cas. Yes. Ça, c'est top. Et toi, Paul, t'es où, du coup ? Moi, je suis chez mes parents dans le 78, là, proche de Versailles. Ouais, ça, c'est bien aussi. C'est pas mal. Il n'y a pas le soleil ici, par contre. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, ouais. On va attendre encore une petite minute. Ça va bientôt être 18h30. Et on va lancer le jingle. C'est bien. On est déjà à 55 participants. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Et prêtes. Yes. Bon, on est prêts à la suite. Le croix nous tourne. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, c'est long, une minute, hein ? J'espère que vous avez préparé les questions. Super, on a un super point de BINES privé, PV. Allez, c'est bon, il est 18h30. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre. Et dans le cadre de mon stage, je suis Community Manager pour INT Atlantique. Donc, c'est évidemment un plaisir pour moi d'animer ce live Instagram destiné aux futurs ingénieurs rentrants, mais aussi aux personnes intéressées qui souhaitent en apprendre plus sur l'école et la raison de devenir ingénieur à INT Atlantique. Donc, c'est pour ça que je vous ai prié un petit peu d'attendre à quelques instants pour que nos invités de marque nous rejoignent. Alors, je vais vous faire juste un petit brief sur l'organisation de ce live. Il sera composé en quatre parties cette fois-ci. Donc, le premier point, ce sera, on abordera plus les points sur la rentrée et l'intégration. En deuxième point, nous aborderons la question des campus, des logements et des villes autour des campus. Ensuite, dans une troisième partie, ce sera plus tourné vers les activités extrascolaires. Et en dernière partie, on parlera plus des stages à l'étranger, des stages tout court, en fait. Donc, pour ce faire, nous avons invité Clément et Paul ici présents pour répondre à vos questions par rapport à leur propre expérience à IMT Atlantique. Je vais donc commencer les présentations par Clémence. Elle est trésorière de la Fédération des associations d'IMT Atlantique, vice-trésorière du Bureau des élèves et coprésidente du club de basket. Clémence, bonsoir. Bonsoir à tous. Pourrais-tu nous en dire un peu plus en quelques mots et nous écrire aussi quelles ont été tes raisons pour intégrer IMT Atlantique ? Oui, tout à fait. Du coup, comme vous avez pu le comprendre, je suis assez active dans l'associatif parce que ce qui me plaît, c'est d'organiser des événements et participer à la vie de l'école parce que la vie en école d'ingénieur, ce n'est pas uniquement les cours. On a vécu deux ans de prépa où, effectivement, on travaille beaucoup. Et en école d'ingénieur, on découvre un peu autre chose. Donc, il y a les cours et la vie à côté. Donc, vous verrez qu'on a l'impression d'être tout le temps débordés. Mais c'est parce qu'on fait vraiment plein de choses à côté, du sport, de l'art. On en parlera après. Et moi, j'ai intégré IMT Atlantique parce que c'est une école généraliste et qui aborde les domaines de l'énergie, de l'environnement et de la transition numérique. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis ici. Eh bien, merci pour ces précisions, Clémence. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Il est président de la Junior Entreprise au campus de Nantes en première année, tout comme Clémence, d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais, pareil, nous en dire un peu plus par rapport à ton rôle et quelles ont été aussi tes raisons pour intégrer IMT Atlantique ? Comme Clémence, moi aussi, je suis en classe préparatoire et j'avais envie de m'investir dans l'association CIF aussi. Du coup, IMT Atlantique, déjà, parce que c'est une super bonne école généraliste, en bien classée et bien notée dans le numérique et l'informatique. Donc, c'est des domaines qui m'intéressent. Et pourquoi Junior Atlantique ? Parce que depuis tout petit, j'ai envie de monter mon entreprise, monter une startup et je pense qu'il n'y a pas meilleure espérance pour débuter et super bien encouragé par l'école. Donc, voilà. D'accord. Merci pour ces éclaircissements, Paul. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir passer à la première partie de ce live. Pour rappel, le but de ce live est que vous posiez vos questions à nos étudiants dans les commentaires pour que vous ayez tous les renseignements que vous souhaitez. Donc, on est prêt à aborder cette première partie. Donc, on va parler de la rentrée et de l'intégration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Clémence, sur comment s'est passée la rentrée pour toi ? Oui. Oui, vas-y. Ça marche. Du coup, déjà, félicitations à tous ceux qui sont admis et qui vont nous rejoindre bientôt sur les campus de Nantes et de Brest. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, l'école, elle est multi-campus. Donc, les premières années sont sur les campus de Nantes et de Brest. Et après, du coup, en deuxième et troisième année, vous pourrez également aller sur le campus de Rennes. Donc, la rentrée, elle a lieu le 26 août. Donc, l'idéal, c'est que vous arriviez dans les quelques jours avant, donc 24-25 août sur les campus pour découvrir les logements. Et puis, le 25 août, sur les deux campus, vous aurez une soirée d'arrivée avec un barbecue où vous pourrez rencontrer les premiers élèves et les deuxièmes années. Et ensuite, pendant les semaines qui vont suivre, les bureaux étudiants, les bureaux des élèves notamment, puis aussi les bureaux des sports et les bureaux des arts vont organiser des événements et des soirées à thème pour que vous appreniez à vous connaître, que vous vous amusiez, des événements sportifs aussi. Et ensuite, en ce qui concerne les cours, donc sur les deux premières semaines, il me semble, en tout cas, ça devrait être pareil cette année. Nous, c'est ce qu'on a eu. Paul, tu pourras confirmer. On a eu des cours de compta-gestion. Donc, c'est un projet en groupe, à l'image de ce que vous allez faire un peu pendant toute l'année, beaucoup de travaux de groupe. Donc, le rythme est assez light sur les premières semaines pour que vous puissiez également profiter de l'intégration et découvrir les nouveaux clubs. Et ensuite, du 2 au 4 septembre, vous aurez le week-end d'intégration que vous attendez tous, je pense. Donc, il sera dans un lieu que vous connaîtrez en partant où on vous réserve plein de surprises. Pour tout ce qui est des informations, de toute façon, vous allez recevoir tous des mails. Donc, surveillez bien vos mails durant le mois d'août. On vous enverra toutes les informations. Et je vous mettrai le lien également de la page Facebook pour tous les nouveaux admis, tout à l'heure, en commentaire. Donc, je vous invite à la liker rapidement pour avoir toutes les infos en live. Et voilà aussi, peut-être qu'il y en a qui se demandent par rapport au niveau des cours, par rapport à la prépa, où est-ce qu'on en est, ou même par rapport à ceux qui étaient peut-être en licence, parce qu'il y a également des admis sur titre. En fait, le niveau, c'est très différent. Il ne faut pas croire qu'on ne fout rien, mais en fait, tout se passe très bien. On travaille quand même moins qu'en prépa. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression d'être tout le temps débordés, mais parce qu'on peut faire plein de choses à côté. Donc, on pourrait découvrir ça dans les prochaines semaines. D'accord. Vous avez un emploi du temps vraiment chargé. Il y a une théâtre atlantique, et ce n'est pas que non plus dédié aux études. Et c'est important de le souligner, parce que ça peut aider aussi à se concentrer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Paul, par rapport à ce que dit Clémence ? Simplement que quand on sort de prépa, on vient tous un peu de partout en France, ou même de l'étranger, et que vraiment, les premières semaines, tout est mis en place pour qu'on apprenne tous à se connaître. Donc ça, c'est vraiment super. Et pour revenir sur les cours, on vient tous de filières différentes, mais pour ceux qui se demandent, il n'y a pas de cours de rattrapage en fonction de si on vient de fac ou de certaines classes préparatoires. Donc on est tous dans le même bateau, et c'est super. Vous sentez un peu la cohésion ? Il y a une entraide un peu en première année, c'est ça, entre vous ? Il y a beaucoup de travaux de groupe, donc tout est fait pour qu'on ne soit jamais tout seul et un peu largué. Donc dans tous les cas, en début déjà, les groupes, on ne se connaît pas trop, donc on se met avec des gens, puis au final, on s'aide tous, parce qu'on vient tous de filières différentes. Donc voilà. D'accord, ça va aider pas mal. Et du coup, comment ça s'est passé ? C'était pour vous les démarches administratives au début de l'année ? Ça, c'était assez fluide, c'était simple ? C'était quoi votre ressenti par rapport à ça ? Bon, on est plutôt très bien guidés. Comme ce que je vous disais, en fait, on va vraiment vous aider. On est là, en tout cas, au niveau des gens qui gèrent l'associatif pour vous aider à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Nous, on vous enverra des mails avec tout bien détaillé. L'école également précise toutes les démarches. Et puis, on en parlera après au niveau des logements, mais tout est clé en main. C'est pareil, on a la chance à IMT Atlantique d'avoir tous les logements déjà sur le campus. Donc, tout est assez facile à gérer. En tout cas, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Tout devrait bien se passer si vous suivez, en tout cas, les informations qu'on vous donne. D'accord. Et juste pour approfondir un petit peu plus, comment s'est passée l'intégration pour vous ? Tu ne veux pas dire où j'y vais ? Pas grand-chose à dire. Enfin, à part que c'était bien. Nous, on n'a pas eu de la chance d'avoir un week-end d'intégration, mais on a eu plusieurs semaines avec quelques soirées. Et déjà, c'était suffisant pour rencontrer plein de gens. Et là, je pense que cette année, le week-end va faire plaisir à certaines personnes. Oui, et puis, moi, c'est pareil. Si je peux compléter, nous, on a eu quand même la chance cette année d'avoir trois, quatre semaines d'intégration, en tout cas sur le campus de Brest. On a donc un foyer sur le campus qui fait qu'on peut faire toutes nos soirées sur place. Le BDE avait organisé des soirées à thème beaucoup de soirs sur les premières semaines d'intégration. Et beaucoup d'événements. Tout le week-end, en tout cas, on s'est jamais ennuyés. Et si je peux dire, d'ailleurs, sur les trois premières semaines, je pense qu'il y a très peu d'étudiants qui sont rentrés le week-end parce qu'on était toujours occupés. Donc, ça, c'est vraiment cool. Normalement, vous allez bien pouvoir profiter de vos premières semaines d'intégration parce qu'on vous réserve plein de choses. Plein de surprises. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Vous voyez sans doute les commentaires sur le chat. Il y a déjà une question qui vient de Rafik. 67-69, en bref, on s'en fiche un peu. C'était comment faire, comment est-ce que vous avez fait pour intégrer les différents bureaux ou les associations étudiantes qu'il y a à IMT Atlantique ? Alors, du coup, à IMT Atlantique, pour ceux qui ne savent pas, il y a différents bureaux qu'on appelle BDE, BDS, BDA, donc E pour élève ou étudiant, S pour sport, A pour art. Et après, à côté, on a aussi une association humanitaire, ASF et puis la Junior Entreprise, dont Paul pourra parler peut-être un petit peu plus après. Et au niveau des BDE, BDS, BDA, en fait, il y a des systèmes de listes et de campagnes. Donc, les campagnes, c'est un moment assez fort en première année parce qu'en fait, on constitue nos listes pendant les premiers mois en arrivant sur le campus, donc en rencontrant des gens. Souvent, c'est des groupes de potes qui constituent des listes en fonction des domaines plus qui nous intéressent. On va plus se tourner vers le BDE si on souhaite plutôt organiser des soirées et des événements. Le BDS plus pour les événements sportifs ou le BDA pour organiser, par exemple, des cabarets ou des interventions comme des spectacles d'hypnose, d'onologie, tout ça. Et du coup, pour les campagnes, il y a tout un système un peu secret où on doit trouver un nom et constituer des listes où personne ne connaît. Et puis, au moment du début des campagnes, il y a la révélation des listes avec nos goodies de listes, un logo, toute une communication autour de ça. Et ensuite, une grosse semaine de campagne avec des soirées qui sont organisées par les BDE, des événements sportifs par les BDS pour savoir qui sont les meilleurs concurrents et ceux qui sont les plus capables d'organiser des événements. Et à la fin, des élections. Et puis, les nouveaux bureaux se mettent en place et font la passation avec les sortants. Je vois que c'est très, très, très. Super. Je pense que ça a arrivé beaucoup de personnes dans le chat. Et pour ce qui est en lien de la junior entreprise, Paul, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire pour intégrer la junior entreprise ? Alors, c'est un petit peu différent. Nous, déjà, on est une seule association. C'est-à-dire que la moitié des élèves sont sur le campus de Nantes et l'autre moitié sur le campus de Brest. Donc, on n'est que des premières années aussi. Et là, c'est différent des autres associations. Mais en fait, il n'y a pas de liste. C'est que tu postules par toi-même, donc tout seul. Donc, déjà, ce qui est cool, c'est que quand tu la rejoins, tu ne connais pas les gens avec qui tu vas la rejoindre. Et du coup, ça te permet d'ouvrir un peu ton cercle d'amis et de connaissances dans l'école parce que tu vas travailler avec des gens que tu ne connais pas forcément et des gens aussi qui sont sur le campus de Brest. Donc, après, quand on va mixer un peu les campus en deuxième année, ce qui est cool, c'est déjà que tu vas connaître les gens d'autres campus. Et ensuite, du coup, c'est au début de l'année, en fait. Donc, il y a des présentations parce que la junior entreprise, c'est une petite entreprise. Donc, il y a plein de postes différents comme dans une entreprise. Et du coup, on postule en fait un certain poste à travers des formations. On va faire des formations expliquant en quoi correspondent les postes. et ensuite, tu postules en espérant tes prières. Et voilà, donc, tu travailles avec des gens de chaque campus. D'accord. Bon, bah top. Je vais juste vous couper un petit peu court. Il y a juste une petite question. Je pense qu'on peut y répondre rapidement. Il y a combien d'heures de cours par semaine environ ? Est-ce que vous pouvez estimer ça à notre Paul tiré du 8DSAA ? Si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on est à un peu moins d'une trentaine d'heures de cours par semaine. En général, le matin, on commence à 8 ou 9 heures et en général, vers 16h, 16-17h, on a terminé pour la plupart. Et le jeudi après-midi est libéré pour toutes les activités associatives. Et contrairement en prépa, les cours durent au maximum 2h, 2h30. Et en fait, il n'y a que des créneaux de 1h15. Donc, toutes les 1h15, il y a une pause. L'environnement de travail est totalement différent qu'en prépa. C'est vraiment travailler peu, mais efficacement. D'accord. On va commencer déjà à passer par la deuxième partie de ce live. Parce que l'heure fond quand même un petit peu, il y a énormément de questions qui arrivent dans le chat et c'est vraiment cool. Il va falloir un petit peu qu'on avance. On reviendra peut-être à la fin du live pour répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce qu'il en est pour les campus, les logements et puis des villes qui entourent les campus ? Paul, je te laisse commencer. Je vais commencer par le campus de Nantes parce que du coup, moi, je suis à Nantes. Après, c'est un peu similaire à Brest, mais bon. Alors déjà, sur le campus de Nantes, du coup, ce qui est cool, c'est que tous les étudiants peuvent être logés sur le campus. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive en première année et on est un peu perdu, on n'a pas besoin de venir des semaines en avance trouver un appartement dans Nantes ou quoi. Donc là, on est directement logés sur le campus si on veut. Donc, il y a plusieurs types de logements. Ça va d'une chambre avec une cuisine partagée avec d'autres étudiants ou un studio simple ou même un plus grand appartement donc un terrain donc là, avec un petit salon et tout. Donc, pour le coup, au niveau des logements, c'est vraiment parfait. Enfin, ce n'est pas prise de tête. Le campus en plus est magnifique. Donc, il y a des terrains de tennis, des terrains de foot, de rugby. Il y a un énorme gymnase où on peut faire du basket. Enfin, c'est vraiment... L'école est tournée vraiment vers le sport. Ils veulent qu'on soit des ingénieurs sportifs. Donc, ça, c'est vraiment cool pour nous. Quant à le placement du campus, il est entouré de tout un peu les autres écoles de Nantes et on est en bus avec un bus direct. On est à 25 minutes du centre-ville. Donc, c'est vraiment super pratique. Enfin, moi, je rentrais le week-end en train et je mettais 30 minutes à tout casser pour aller à la gare. donc, c'est vraiment parfait. Puis, à Brest, je vais laisser Clémence un peu parler mais je crois que les logements sont un peu identiques sauf qu'ils sont au bord de la mer. C'est ça. Du coup, à Brest, c'est pareil, on peut tous être logés sur le campus donc une très, très, très grande majorité des étudiants sont sur le campus. Du coup, à Brest, il y a des chambres avec des cuisines communes. Ensuite, il y a des studios et une particularité, c'est qu'en deuxième année, il y a des lofts, donc c'est des colocs à quatre personnes. Donc, souvent, les deuxièmes années à Brest vont ensuite en colocation. Et puis, comme sur le campus de Nantes, on a la chance d'avoir des terrains de tennis, un terrain de rugby, une piste d'athlée, un grand gymnase pour faire du badminton, du volley, du hand, du basket, si on peut accéder au gymnase, parce qu'évidemment, cette année, c'était un petit peu compliqué avec le Covid, mais sinon, on a toutes les infrastructures possibles et on a la chance d'être au bord de la mer. Donc, en fait, quand on dit Brest, nous, on est à Plouzanné, donc c'est un petit peu après Brest, encore plus à l'ouest. Et pareil, on est à 25 minutes en bus de la gare et sur le campus, en 4-5 minutes à pied, on descend un petit chemin et on a les pieds dans l'eau sur la plage du Délec. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une chance d'être tout près de la mer. D'accord. Ça doit être top, évidemment, de vivre à côté de la mer. Est-ce que vous pourriez juste nous donner une petite fourchette de prix pour avoir une fourchette de prix pour les appartements qui sont mis à disposition à côté de l'école ? Est-ce que vous avez une idée ? Pour Nantes, en tout cas, alors ça va de 300, 350 euros, je crois, pour une chambre avec cuisine partagée. Après, ça tourne autour des 425, il me semble, pour un studio, donc avec salle de bain et cuisine, enfin, pour soi, quoi. Et les plus grands appartements, ça monte à 500, je crois, mais ça ne dépasse pas. Puis en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a les aides aussi, donc la CAF. Et en tout cas, pour Nantes, ça s'élève à 175 euros, donc vous pouvez déjà retirer ça de votre loyer. et au final, ça fait des loyers vraiment faibles. D'accord. C'est la même chose pour toi Clémence ? Oui, c'est ça, sur le campus de Brest, c'est pareil, c'est de un peu moins de 300 jusqu'à 450, 460 pour les studios. Effectivement, il y a toujours les APL en plus, donc ça reste des prix raisonnables. D'accord. On aurait déjà une question qui nous vient dans le chat, c'est est-ce que les sports sont les mêmes entre les campus ? Globalement, les sports principaux, comme on a dit, qui se pratiquent en gymnase, sur piste ou sur le terrain de rugby, sont communs aux deux campus. Après, il y a quelques spécificités à chacun des campus. En fait, la particularité du sport en école, et en l'occurrence à IMT Atlantique, c'est que ce sont les élèves qui font vivre les clubs d'une année à l'autre. Si on veut lancer un club ou plus s'investir dans un club, ce club-là va être plus actif et ça dépend en fait des effectifs et des gens qui sont intéressés par tel ou tel sport. Et la différence un peu de l'environnement, c'est qu'à Brest, on a un club voile forcément qui est un peu plus développé, donc on peut faire du catamaran, de la planche à voile, du surf, du kayak, et l'école a également un pogo, donc un voilier. Donc à Brest, on peut régulièrement naviguer dessus, mais le club voile est aussi en plein développement à Nantes parce qu'on n'est aussi pas très loin de la mer. Donc voilà, je te laisse compléter, Paul, si tu as autre chose à dire. Pour rappeler de la voile, même si on n'est pas à côté de la mer, on est en 45 minutes en voiture et il y a toujours les jeudis après-midi qui sont pris pour partir à Pornichet, donc pas très loin. Et c'est possible de faire de la voile aussi à Nantes et ça, c'est super. D'accord. Alors on aura une question assez pertinente aussi de Toneuil. Qu'est-ce qui a justifié votre choix du campus de Nantes ou Brest ? Est-ce que vous pourriez expliquer votre choix un peu plus spécifique pour Nantes et Brest ? Oui. Personnellement, moi, c'est juste pour la ville de Nantes. Enfin, je ne connaissais pas les deux villes et de base, Nantes m'a tiré plus. De toute façon, vu qu'on est amené à changer en deuxième année ou à rester, moi, en deuxième année, je pars à Brest, donc pour le coup, j'aurais fait les campus et en troisième année, je partirais à Rennes. Donc, moi, j'aurais essayé tous les campus. Donc, voilà, mais première abord, juste Nantes me tentait plus, mais pas forcément plus de raisons. Oui, et moi, en toute honnêteté, à la base, je voulais être à Nantes et finalement, je me suis retrouvée à Brest du fait de mes classements parce que je sais qu'il y en a qui ont demandé comment ça se faisait. En fait, ça dépend de vos classements au concours. Donc, j'ai été déchue, on va dire, 24 heures et en fait, après, on s'y fait très bien et maintenant, je vais y rester. Donc, j'y serai aussi l'année prochaine. En fait, peu importe, je pense, le campus sur lequel vous vous trouvez en fonction des rencontres que vous faites et de votre environnement. En tous les cas, vous vous y sentirez bien et à Brest, on est beaucoup à vouloir rester sur le campus de Brest, à Nantes, ils veulent rester à Nantes. Donc, dans tous les cas, on s'y fait bien et puis, comme l'a dit Paul, après, il y a pas mal de mobilité en fonction des options qu'on choisit en deuxième et troisième année. Donc, tous les cas, si vous voulez bouger c'est qu'une question de temps mais tout le monde les trouve sans compte. C'est ça. Alors, est-ce que les associations, on aurait juste une petite dernière question, est-ce que les associations sont inter-campus ou pas ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question avant qu'on passe à la troisième partie ? Est-ce que les associations sont propres au campus de Nantes ? Du coup, au niveau des associations dont j'ai parlé tout à l'heure, donc BDE, BDS, BDA, ça, c'est spécifique à chaque campus. Donc, chacun des campus a son BDE, son BDS, son BDA, sauf sur le campus de Rennes où il y a uniquement un BDE. Et par contre, au niveau des associations qui sont inter-campus, moi, on a dit tout à l'heure que j'étais trésorière de la Fédération des associations, c'est une association qui a été créée il y a deux ans pour justement aller dans le sens de l'esprit fusion de l'école et de regrouper en fait les campus. Et du coup, cette association organise tous les événements inter-campus, donc les voyages, le week-end d'intégration et également les événements sportifs en collaboration bien sûr avec les BDE, BDS et BDA. Et donc, cette association, elle est inter-campus et de par son nom, elle a vocation à fédérer les événements sur les campus. Et puis, la junior entreprise, Paul, je te laisse spécifier, mais c'est pareil. C'est pareil, oui. Inter-campus. Très bien, très bien. C'est parfait. On va pouvoir passer pour le coup à la troisième partie de ce live. Donc, on va passer maintenant aux activités extrascolaires qui sont proposées. Est-ce que vous pourriez avancer un petit peu plus de ce qu'on avait commencé à dire au début de live ? Je vous laisse commencer. Clémence, peut-être ? Ok. Du coup, au niveau des activités extrascolaires, comme vous avez pu le sentir un peu dans ce qu'on a dit avant, l'associatif est quand même très actif. Donc, en fait, toute l'année est jalonnée d'événements associatifs. Au niveau des soirées, par exemple, tous les jeudis soirs, le BDE organise une soirée qui est créée par notamment le pôle animation. Et puis, des soirées à thème après au foyer ou à la MDE tout au long de l'année. Et puis, il y a des gros événements comme au début de l'année, le week-end d'intégration. Mais après, normalement, le gala qui a lieu en novembre. En ce qu'année, ça a été décalé, mais habituellement, c'est à cette date-là. Ensuite, des compétitions sportives comme l'Atlantic Cup sur le campus de Brest ou les Brest Races à Nantes ou encore la semaine de campagne. Et ensuite, au niveau des voyages, il y a différents voyages qui sont organisés par les associations. Donc, j'ai dit, il y a le week-end d'intégration au tout début de l'année. Mais ensuite, il y a un voyage au ski à la fin décembre. Également, un voyage culturel organisé par le BDA dans une ville européenne en général. Donc, voilà, de manière générale, il y a vraiment des événements tout au long de l'année. Donc, vous ne risquez pas de vous ennuyer au niveau activité extrascolaire. D'accord. Et tous ces temps forts, du coup, c'est tous les mêmes. Je veux dire, les voyages organisés, que ce soit à Nantes ou à Brest, tous les élèves du campus d'IMT Atlantique peuvent y participer. C'est bien ça. Oui, tous les voyages sont en vocation à être inter-campus et à être proposés au maximum aux étudiants des deux, voire trois campus. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Paul, peut-être, ou sur autre chose, comme tu veux ? Sur la junior entreprise et l'instruction professionnelle derrière, ou comme tu veux ? Oui, moi, je peux surtout parler de ça. C'est le fait que la junior, c'est un peu une association un peu différente. Vu qu'on est un peu une mini-entreprise, il y a vraiment un travail quotidien à amener. Mais bon, on fait ça en groupe et c'est vraiment ludique. On est avec ses amis, on est dans les incubateurs. Donc, il y a des incubateurs à Nantes et Brest dans lesquels on a des locaux. Donc, on a des bureaux où on se rejoint, on travaille ensemble. Donc, juste pour expliquer rapidement déjà ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est juste que nous, on est une association qui met tout en relation des entreprises avec des étudiants de l'école et les étudiants de l'école réalisent des missions, donc par exemple des applications, des sites web pour des entreprises. Donc, nous, on fait le parallèle entre les deux et on doit gérer ça comme un vrai petit cabinet de conseil. Donc, ça prend pas mal de temps et c'est vraiment très formateur pour le monde de l'entreprise. Sur le CV, ça fait vraiment une ligne en plus et pour l'insertion aussi. Du coup, et là aussi, il y a des soirées qui se feront organisées. Donc, pareil, on va essayer de participer au week-end, enfin, à l'intégration et au sein même de la junior, on organise souvent des week-ends de cohésion. Donc, on part en week-end avec tous les membres de l'asso. Là, cette année, on est par exemple, on est partis sur l'île aux moines dans le Nord-Diand. donc voilà, ça reste esprit à toi aussi et voilà. D'accord. Et j'ai oublié quelque chose tout à l'heure que je me permets de compléter. Au niveau des bureaux, j'ai parlé du BDE, du BDS, du BDA, mais il y a également le BDD, Bureau du Développement Durable, qui est assez actif sur les campus de Nantes et les campus de Brest. Ils m'auraient tapé sur les doigts si j'avais oublié d'en parler. Donc, ils organisent plein de projets justement en lien avec Développement Durable et j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de DDRS justement. C'est une des matières qu'on a en cours. Et donc, je sais que par exemple, sur le campus de Brest, là, ils viennent de développer un potager donc avec l'achat d'une serre. Ils mettent en place des locations de vélo, livraison de paniers de légumes, tout ça. donc ça, c'est un bureau qui se construit en début d'année donc pour les élèves intéressés en fait, dès les mois de septembre-octobre, ils font la passation donc avec ceux qui sont actuellement actifs dans le BDD et donc, ils sont totalement libres pareil, d'organiser des projets. Ils ont un budget qui leur est alloué et voilà, ils visent à améliorer la vie du campus et d'un point de vue développement durable. D'accord. Si je peux dire, tu me coupes l'herbe sous le pied est clémence. C'était ma prochaine question. En tout cas, c'est super d'avoir répondu en avance. Merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions par rapport aux activités extrascolaires, il est déjà 18h57 donc on va en faire la quatrième et dernière partie de ce live. Donc, ça va être plus cette tournée vers les stages à l'étranger ou les stages tout court en fonction de ce que vous souhaitez aborder. Paul, peut-être que tu voudrais en dire un mot ? Oui. Déjà, pendant la formation qui dure trois ans, on doit effectuer neuf mois de stage. Donc, il y a un mois de stage en première année. Normalement, qu'en février, mais cette année qui a été effectuée pendant l'été. Le mois de juin était fait pour ça aussi. En deuxième année, on a le choix entre faire deux mois ou quatre mois de stage. Et du coup, en troisième année, on peut faire entre quatre mois ou six mois de stage. Donc là, c'est des stages obligatoires. ensuite, il faut effectuer un semestre à l'étranger. Le semestre, ça peut être juste un échange universitaire. Donc, on part pendant un semestre dans une université partenaire d'école ou ça peut être un stage à l'étranger aussi. Ça valide aussi. Ou aussi, il y a la possibilité de faire une césure pendant laquelle on peut partir à l'étranger, travailler, un stage ou n'importe quoi. Donc, il faut juste effectuer une durée d'un semestre en fait à l'étranger. Quant aux destinations, là, il y a le choix. Je pense que, moi qui pars en septembre, j'ai regardé un peu les destinations et il n'y a pas une école par pays mais presque. C'est-à-dire qu'on peut partir aux Etats-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, toute l'Europe, en Asie aussi. Donc, il y a vraiment le choix. Australie, donc il y a vraiment le choix. Et donc là, pour partir à l'étranger, pour les stages, on peut la faire pendant la période des stages. Sinon, pour les échanges universitaires, on peut partir soit le premier semestre de deuxième année. Donc, par exemple, pour nous, ça commence en septembre. Donc, on peut partir en septembre. Donc, c'est moi ce que je fais. Soit on peut partir en janvier. Donc, ça, c'est le plus courant. Donc, c'est le deuxième semestre de deuxième année ou soit pendant le premier semestre de troisième année. Donc, voilà. Et comment on fait pour partir ? Simplement, on a juste à postuler. On postuler pour quelles destinations qu'on classe. Donc, on classe quelles destinations dans l'ordre de nos préférences. Et ensuite, l'école nous fait un retour sur quelles destinations on a. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Clémence ? Voilà, c'est ça. C'était assez complet. Effectivement, le nombre de destinations est vraiment important. L'idée, en fait, c'est qu'en deuxième et troisième année, on choisit des thématiques d'approfondissement en fonction des domaines qu'on veut étudier. Et en fait, ces transferts de crédit, donc ces voyages à l'étranger, donc quand on va étudier dans une université étrangère, doivent être en lien, en fait, avec ce qu'on aurait dû normalement étudier à IMT Atlantique sur les campus en France pour pouvoir valider notre année. Et voilà, je pense que Paul a à peu près tout dit à ce niveau-là. Vous savez déjà où vous partez, vous, en stage à la rentrée, là ? Votre stage, où est-ce que vous le faites ? Alors, à l'entrée, enfin là, du coup, je pars en échange, donc là, je vais juste partir à l'étranger, mais dans une autre université. Et du coup, moi, je pars en Norvège. Et moi, je ne sais pas encore où je vais partir parce que je voudrais partir plutôt au premier semestre de troisième année, mais j'aimerais bien partir dans les pays nordiques, donc en Finlande, en Norvège, en Suède, vers là-bas. D'accord, d'accord. C'est des sacrées destinations, déjà. pour faire un stage plutôt pas mal. Nous avons déjà une question aussi. Peut-on partir en stage à l'étranger lors d'un premier stage de un mois ? Est-ce que c'est faisable ? Oui. c'est clairement faisable. De toute façon, au niveau des stages, on peut les faire clairement là où on veut. L'école ne nous fixe rien. C'est juste qu'en temps normal, alors je ne sais pas comment ça sera pour l'année prochaine, en temps normal, le stage de première année, il est en février et il dure un mois. On arrête les cours le vendredi soir et le stage commence le lundi. Si tu veux faire ton stage à l'étranger, il faut s'organiser pour qu'un week-end, tu trouves un logement là où tu veux aller et que tu partes là-bas et que pareil, à la fin de ton stage, tu aies un week-end, enfin peut-être une semaine de vacances à la fin du stage, normalement, je ne sais pas comment ça se passe les années classiques, mais en fait, tu es vachement restreint. Mais si tu arrives à t'organiser, l'école ne te dira jamais non. D'accord. C'est vrai, je vois. Tout à fait. Alors, juste une petite dernière question avant la fin de ce live. Peut-on faire des missions pour la junior entreprise sans en faire partie ? Oui. D'ailleurs, les missions sont réalisées par des seniors qui ne font pas partie de la junior. La junior est réglementée par une confédération et on doit respecter, les membres de la junior ne doivent pas faire beaucoup d'études par rapport aux élèves parce que ça voudrait dire que nous, on garde toutes les études. Donc, le but, c'est que tous les élèves puissent participer. Donc, d'ailleurs, il n'y a qu'une seule étude par exemple cette année qui a été réalisée par un membre de la junior. Sinon, c'est juste par des étudiants lambda qui sont souvent des deuxième ou troisième année parce qu'il faut avoir des connaissances et souvent, quand on sort de prépa, on ne sait pas forcément développer une application ou un site mais après, si tu sais déjà le faire, ça ne t'empêche de postuler pour une étude et voilà. D'accord. D'accord. Super. Voilà. En tout cas, merci à vous deux pour toutes ces informations. Je pense maintenant que nos participants ont pu avoir assez d'informations pour pouvoir faire leur choix. Si toutefois, vous souhaitez avoir plus d'informations à propos d'IMT Atlantique, vous pouvez y avoir accès à travers le site ou le web imt-atlantique.fr. Clémence, je crois que c'est le moment de lancer le lien vers la page Admi. Hop, on va y aller. Super. Super. Super, c'est bon ça. Voilà. Le lien apparaît juste là. C'est un lien pour une page Facebook et tout si vous souhaitez plus d'informations si vous n'avez pas entendu ça en début de live. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à participer à ce live et pour votre participation. C'est malheureusement déjà la fin du format live pour cet été. J'espère que les informations fournies vous ont été utiles. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi d'aimer ce genre de format et je tiens à remercier la direction de la communication pour la confiance qu'elle m'a accordée. Sur ce, je vous dis bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis prenez soin de vous. Voilà. Salut. Salut à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.